Une des techniques les plus puissantes qui a malheureusement réussi à nous faire perdre notre dignité. Et aujourd'hui, de près comme de loin, on est tous bloqués. Après le stagiaire du livre de Bob Basson, le doyen, la France africaine, je vous parle de ça parce que j'ai lu des choses qui sont incroyables et je vais vous montrer tout ça parce que franchement, c'est puissant. La circulaire carde 1924. Tout enseignement de l'histoire et de la géographie doit tendre à montrer que la France est une nation riche, puissante, capable de se faire respecter mais en même temps grande pour la noblesse de ses sentiments, généreuse et n'ayant jamais reculé devant les sacrifices d'hommes et d'argent pour libérer les peuples asservis ou apporter aux peuplades sauvages avec la paix, les bienfaits de civilisation. Ok, donc c'est important parce que la personne qui a écrit ça, c'est Ernest Ruhm. Ernest Ruhm, c'est un administrateur colonial. Donc c'est très important déjà de garder ça en tête. Il a été du coup, alors je vais pousser ma tête, que tu vois bien, gouverneur général de l'Afrique occidentale française de 1902 à 1907 puis ensuite gouverneur général de l'Indochine puis président de la société de géographie. Le hasard n'existe pas. Formation et l'école polytechnique, on ne m'en ira pas plus loin. Je cite, tout l'enseignement de l'histoire et de la géographie doit tendre à montrer que la France est une nation riche, puissante, capable de se faire respecter mais en même temps grande pour la noblesse de ses sentiments. Bon, bon, ok. Donc ça en fait, c'est quelque chose qui est assez intéressant. Ici, on regarde bien un peu ce qui s'est passé. C'est-à-dire que sur le continent, l'idée c'est de montrer que à travers tout l'enseignement historique ou qui touche la géographie, de montrer que la France était une nation riche et puissante. Ok. Le truc, c'est que du coup, on ne prend plus l'histoire telle qu'elle est, qu'un grand H, donc on ne recherche plus la vérité historique, mais on va du coup, si je comprends bien, faire en sorte, quoi qu'il arrive, quoi qu'il en coûte, de montrer que le génie ou que la force de cette nation. Et donc, en faisant ça, on retire une partie de la vérité. Qu'est-ce qu'on crée ? On crée du désordre. Du coup, je ne ferai pas tout le truc avec vos ancêtres les Gaulois, etc. Je pense que ça, vous connaissez, vous savez. Et j'aime beaucoup ce qu'il est écrit là. L'éveil du continent se heurte, pour ainsi dire, à une sclérose à la fois spirituelle, culturelle et politique. Celle-ci ne stérilise pas uniquement la pensée des élites, elle désintègre à la racine de l'imaginaire le vitalisme des masses paysannes confrontées à une extrême pauvreté. Donc, pour terminer cette vidéo-là, je pense qu'aujourd'hui, on arrive à un point, je ne sais pas si de mon vivant, je verrai, comment dirais-je, j'ai envie de dire, en tout cas, on recherchait réellement cette dignité de façon générale. Mais il se passe quelque chose. Et donc, du coup, je suis quand même content de voir qu'on a quand même encore des écrits de doyens, de personnes qui s'engagent réellement, en fait, à chercher la vérité, honorer l'héritage dégué par nos ancêtres. Et ça se fait par plusieurs façons, que ce soit à travers des livres, des vidéos, que ce soit à travers des projets, la promotion d'objets, de symboles, de cultures. En tout cas, on va vers ça et c'est quelque chose de puissant. Par contre, il y a une différence entre valoriser, finalement, notre histoire, qui on est et, j'ai envie de dire, notre culture, et chercher d'avoir une place à la table de l'autre. C'est pour ça que je terminerai ce discours du doyen Sharon Tadiop, qui dit quelque chose de très pertinent, c'est d'avoir écouté. Je pense que je ferai une vidéo plus longue sur YouTube, sur la chaîne. N'hésitez pas à suivre. On va faire une analyse de ce livre de Bokbasson qui est juste incroyable. Let's go ! Souvent, le colonisé ressemble un peu, ou l'ex-colonisé même, ressemble un peu à cet esclave du 19e siècle, qui, libéré, va jusqu'au bas de la porte, et puis revient à la maison parce qu'il ne sait plus où aller. Il ne sait plus où aller. Depuis le temps qu'il a perdu la liberté. Depuis le temps qu'il a acquis des réflexes de subordination. Depuis le temps qu'il a appris à penser à travers son maître. C'est un peu ce qui est arrivé aussi à l'intelligence africaine, dans son ensemble. Parce que, en dehors de quelques questions, toutes les questions que vous m'avez posées reviennent à une seule. Quand est-ce que les Blancs vous reconnaîtront-ils ? Mais c'est dangereux ce que vous dites. Parce que, si réellement l'égalité intellectuelle est tangible, l'Afrique devrait, sur des thèmes controversés, être capable d'accéder à la vérité par sa propre investigation intellectuelle, se maintenir à cette vérité jusqu'à ce que l'humanité sache que l'Afrique ne sera plus frustrée. Nous menons et on mène contre nous le combat le plus violent, plus violent même que celui qui a conduit à la disparition de certaines espèces. Et il faut, justement, que votre sagacité intellectuelle aille jusque-là. L'Afrique doit être capable de saisir une vérité, de savoir qu'elle est en possession d'une vérité, quel que soit le domaine d'ailleurs. Ce n'est pas seulement dans le domaine culturel. Et de se maintenir au niveau de cette vérité, en prenant des mesures conservatoires, jusqu'à ce que tout le monde joue le même jeu, jusqu'à ce que l'on sache que la superférie s'est finie. Formez-vous, armez-vous de science jusqu'aux dents, c'est ce que j'ai dit à Obinga, et arrachez votre patrimoine culturel. Ou alors, traînez-moi dans la boue si, quand vous arriverez à cette connaissance directe, vous découvrez que mes arguments sont inconsistents. C'est cela. Mais il n'y a pas d'autre voie. Sous-titrage Société Radio-Canada